coucou mes femmes fortes j'espère que vous allez bien que tout se passe bien de votre côté que vous n'abandonnez pas que vous gardez toujours le moral et tout moi ça va on se plaît pas on a la santé et c'est le plus important comme on le dit voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser notre poulet façon barbecue rien de compliqué allez on se retrouve en cuisine tout à l'heure il me faut donc pour cette recette un poulet entier celui ci fait 1 kg 350 g j'aurai besoin de sauce barbecue de 2 cuillères à soupe de paprika de 2 cuillères à soupe de moutarde j'aurai aussi besoin de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive d'une cuillère à soupe de sauce terignaki j'aurai besoin aussi d'une cuillère à café de origan pardon et d'herbes de province aussi et aussi de deux gousses d'ail on commence donc pas le poulet donc je viens ouvrir mon poulet pour le rendre tout plat voilà je trouve que c'est beaucoup mieux pour la cuisson et tout donc je vais saisir une paix de ciseaux et je vais venir découper comme ça pour pouvoir mieux ouvrir mon poulet après je vais ensuite retirer l'excès de gras voilà donc je nettoie bien j'aurai dit tout ce qui est gras et tout ensuite je vais venir l'acceler mon poulet voilà pour ce fait je mets juste un demi citron le jus d'un demi citron dans de l'eau je vais venir laver tous les recoins du poulet je vais bien frotter partout après avoir renversé l'eau je vais venir passer du papier surtout sur mon poulet pour retirer tout excès d'eau sur la peau voilà donc je passe bien pour que tout le recoin soit bien 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 sec après cela je vais ensuite venir faire de petites incisions sur mon poulet ça va aider au fait à bien pénétrer la marinade donc je fais des incisions un peu partout comme ça voilà on passe donc maintenant à la préparation de la marinade pour cela je prends ma sauce barbecue je prends trois bonnes cuillères à soupe de sauce barbecue je vous mettrai le lien de comment préparer sa sauce barbecue maison juste en haut voilà je rajoute ma moutarde je vais venir prendre mon presseil dans lequel je vais venir presser mes deux gousses d'ail directement dans ma sauce si vous n'avez pas de presseil c'est pas grave hein vous aimer c'est juste finiement votre ail et ça fera très bien la fait voilà donc je rajoute mon ail ensuite j'ai rajouté le paprika l'huile d'olive ma sauce terignaki je vous mettrai aussi le lien en bas d'infos pour la sauce terignaki comment la retrouver parce que celle qu'elle est sans gluten là on ne trouve pas en grande surface c'est très très compliqué donc je mélange tout je mélange bien 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 et je goûte pour voir si ça va mais normalement il n'y a pas besoin de rajouter du sel parce que la sauce terignaki est très salée donc pas besoin de rajouter du sel donc là je vais venir ensuite bien badigeonner mon poulet je vais vraiment le mettre dans tous les recoins dans toutes les incisions que j'ai fait là là je prends vraiment mon temps je vais venir vraiment badigeonner à fond mon poulet je mets dans tous les recoins vous voyez j'insiste même dans les incisions pour pouvoir vraiment faire pénétrer ma marinade vraiment pas tout sur mon poulet quoi là ça ne se voit pas sur la vidéo mais après avoir bien mariné mon poulet je vais le laisser reposer au frigo pendant 30 minutes minimum voilà après ça dépend du temps qu'on a on peut le laisser un peu plus et juste avant de le cuit je vais venir rajouter mes épices c'est à dire l'orégano et l'herbe de provence et je vais venir rebadigeonner encore mon épices sur la surface cette fois ci de mon poulet voilà ça va apporter un petit goût croustillant parfumé tout je viens ensuite placer mon papier sulfurisé dans ma plate à cuisson je rajoute mon poulet pas dessus voilà je le positionne bien voilà pour qu'il soit bien bien plat donc là je vais juste le mettre au fou préchauffé à 210 degrés et puis chaque face pendant 40 minutes je vais cuire côté 40 minutes l'autre côté aussi 40 minutes donc après voilà le résultat un bon poulet fait maison façon barbecue très bon accompagné des petits légumes de feuculents et un peu de graisse là de bonnes graisses voilà donc là sera très 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 équilibré donc j'espère vraiment que tu aimais ce petit pataille si c'est le cas n'hésite pas à me mettre un pouce bleu vers le haut et surtout à t'abonner pour recevoir les notifications à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne allez je te fais plein de bisous je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao